Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau club de lecture. Je vous tenais à vous remercier tout d'abord pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo, les commentaires que vous m'avez mis concernant les objets livrets que je vous ai présentés. Je pense que j'ai suscité certaines envies ou donné quelques idées, notamment pour Noël. Merci aussi à celles qui m'ont noté d'autres créateurs et créatrices. C'est vrai que c'est aussi important de les nommer et puis d'en découvrir de nouveau. Enfin voilà et pour cette fois-ci donc on va passer dans un club de lecture je dirais plus traditionnel avec trois avis lecture. Et donc vous allez voir il y a du choix entre un polar thriller, un cosy mystery et une lecture contemporaine qui fait du bien. Je commence par le polar thriller et donc je vais vous parler de L'ombre du doute de Jeanne Illis que j'ai lue donc dans le cadre de mon partenariat avec l'Agence de Julie. Donc c'est une autrice qui publie en auto-édition et donc j'ai pu la découvrir grâce à ce livre. Alors c'est vrai que le pitch de départ, on découvre en fait Phil. Phil qui est un présentateur très en vogue, très populaire, qui tient, en fait qui anime une émission depuis un certain temps et voilà qui est très apprécié, il a certaines envies. Surtout que quand il était plus jeune en fait malheureusement il n'a pas été très suivi ou surtout très soutenu par sa famille. Il s'est fait tout seul et donc voilà forcément quand on a succès maintenant c'est plutôt une victoire sur la vie, une revanche sur la vie. Sauf qu'un jour une personne en fait va porter plainte contre lui notamment pour viol. Et forcément tout va basculer dans sa vie. Je dirais dès le moment en fait où il va avoir cette accusation, le doute est fait, surtout que lui nie en fait ce viol. Et donc on va avoir une double temporalité dans ce livre. Donc avec la partie je dirais enquête donc dans le passé et la partie jugement donc plutôt dans le présent. Et c'est vrai que cette double temporalité c'est... A chaque fois en fait on va être vraiment immergé dans l'histoire, aux côtés des enquêteurs, aux côtés des avocats, aux côtés de tous les protagonistes, que ce soit Phil, que ce soit aussi sa femme qui tient une place importante. Et bien sûr côté de la victime, enfin de la personne qui a porté plainte. Et c'est vrai que moi je me suis posé des questions parce que c'est vrai qu'on a ce style d'événement malheureusement dans l'actualité. Et par exemple quand c'est quelqu'un de connu qui a eu, je dirais, une issue où effectivement il a été reconnu ou elle a été reconnue non coupable, je me dis est-ce qu'on garde toujours ce doute, ce sentiment de... Est-ce que cette personne elle est vraiment non coupable, etc. Ou à l'inverse la personne a été désignée coupable. Est-ce que voilà quand elle revient après son emprisonnement ou autre, est-ce qu'il y a toujours ce système là ? Et surtout en fait, je dirais, la détonation, le séisme qu'il y a dans la vie non seulement de la personne, de la victime aussi, puis les proches, voilà, les réactions de chacun, je dirais, des deux camps entre guillemets. Donc bien sûr je ne vous donnerai pas l'issue de ce livre sinon c'est pas drôle. Il faut vraiment le lire jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page parce que vous allez avoir tout au long du livre des rebondissements et des surprises. Et c'est vrai que, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette immersion, cette vision à côté de chacun des personnages. Une super plume qui vraiment vous embarque. Et je sais que cette autrice, donc Jeanne-Ylis, elle a écrit d'autres romans que je n'ai pas encore découvert, mais dans un autre style. Donc je pense que je vais prendre en fait le temps de la découvrir sur d'autres histoires. Parce qu'en tout cas celui-ci m'a vraiment embarqué. Donc voilà, allez-y, les yeux fermés. Et vous, si vous avez lu des livres de cette autrice, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que j'aimerais bien effectivement continuer à la lire. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est une saga que vous voyez très régulièrement sur ma chaîne. Je parle bien entendu des Thés Meurtriers d'Oxford. Donc écrit par H.Y. Kana, toujours traduit par Diane Garraud et publié aux éditions City. Donc les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Par contre, j'ai une petite question. Pourquoi les numéros sont partis ? Alors il y a quelques tomes en fait de cette saga qui ont un numéro, je crois que c'est 7, 8, 9, 10. Et là, 11, 12, il n'y en a pas. Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas grave en soi, mais je me dis que c'est dommage parce que c'est vrai que dans une bibliothèque, on aime bien soit avoir rien sur les tranches ou tous les numéros. Bah là, on commence par ne pas avoir de numéro, après on en a et là, on commence à ne plus en avoir. A voir pour les tomes suivants. Mais là n'est pas la question. C'est toujours une très bonne saga. J'adore, vous savez, j'adore aller donc dans le salon de thé de Gemma. Et d'ailleurs, en parlant de salon de thé, en fait Gemma, elle a de moins en moins de clients. Et elle va savoir pourquoi. C'est qu'en fait, il y a un salon de thé qui vient d'ouvrir pas très loin de chez elle. Et donc, elle va se rendre sur place pour voir ce qu'il en est. Elle va découvrir donc les mets qui sont proposés. Et aussi une propriétaire assez imbue de sa personne, il faut le dire. Et de l'autre côté, on va voir donc la maman de Gemma qui s'investit dans une association qui est là en fait pour intégrer les personnes qui viennent d'autres pays. Et elle va organiser en fait une soirée pour mieux se connaître où chacun va devoir ramener un plat de son pays pour que chacun en fait les déguste et puis les découvre, etc. Et je vous mets dans le mille, forcément Gemma va apporter des scones pour que tout le monde puisse effectivement goûter à ces très bons petits gâteaux. Et la soirée a lieu dans le nouveau salon de thé. Donc forcément, ça va être un petit peu tendu. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y aura un cadavre. Gemma va mener l'enquête comme à son habitude. Mais vous allez voir, il y a quelques petites surprises que vous allez voir qui vont être parsemées pendant, je dirais, pendant l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce tome-là. J'ai hâte de retrouver donc le tome 12 avec Pleite Coupable. J'adore aussi toujours ces jeux de mots. C'est toujours un plaisir. Et j'aime être aux côtés de Gemma. Donc à Midofford, en Smith, à Oxford, avec toujours cette école qui est omniprésente. Toujours des petits rebondissements. Mais vous allez voir, vous allez dévorer ce petit bonbon de Cosi Mystery. Vous savez qu'il fait partie de mes tops. Donc surtout, n'hésitez pas à commencer. Donc le tome numéro 1, c'est Chou à la crime. Et donc là, je vous parlais du tome 11. Et puis rendez-vous, j'irais, soit fin novembre ou tout début décembre pour que je vous parle du tome numéro 12. Et je serai pour l'instant à jour. Voilà, on verra quand les prochains tomes vont sortir. Troisième éternel livre dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'un livre que j'ai pu lire pendant notre grand week-end de trois jours avec le 1er novembre. Je vais vous parler de Sur scène de Carré de Ponte, édité aux éditions Fleuve. Je l'ai lu vraiment sur le week-end. Et on ne peut qu'apprécier cette plume et cette histoire, donc avec Ginger et Lola. Ginger, en fait, c'est une femme, une battante dans la vie. Voilà, malheureusement, elle a eu des drames quand elle était plus jeune. Elle a su rebondir. Elle a créé un restaurant très réputé, etc. Malheureusement, en fait, une maladie va la couper dans son élan. Elle va bien sûr guérir, etc. Sauf qu'à un moment, elle a de nouveau des douleurs. Elle va faire des examens. Et donc, le cancer qu'elle a eu la première fois, elle va avoir une récidive. Donc malheureusement, voilà, pour elle, elle se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. Et en fait, elle va prendre une décision radicale. Vous allez voir. Et elle va décider surtout de vivre ses rêves, notamment d'aller à New York et d'aller à Broadway. Et elle va embarquer sa meilleure amie, qui se prénomme Lola. Lola, vous allez voir, qui est aussi très attachante, mais aussi qui est très angoissée. Et en fait, toutes les deux, elles vont vivre de belles aventures. Elles vont vivre cette amitié très forte, cette solidarité. Elles vont aussi se challenger. Elles vont avoir des doutes. Elles vont rencontrer d'autres personnes qui vont agrémenter leur séjour à New York, vous allez voir. C'est une très belle histoire qui, à la fois, est triste, mais vous allez aussi toujours avoir ce trait d'humour. Préparez quand même quelques mouchoirs, parce que vous allez voir, les sentiments sont assez puissants dans cette histoire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme je vous disais, c'est une très belle histoire, malgré ce thème qui est assez lourd. Mais voilà, avec la plume de Karen Pond, c'est toujours, je dirais, une lecture agréable. Voilà, malgré tous les, je dirais, les moments qui peuvent être un petit peu plus tristes. Mais il faut vraiment garder l'essentiel, qui est vraiment cette histoire entre Ginger et Lola, qui est vraiment très, très agréable à lire, à suivre. Et c'est vrai que pour avoir été à New York, forcément, il y a des endroits où elles vont et où je suis allée également, notamment le restaurant de le Ellen Stardust Diner, que j'ai adoré d'ailleurs. Et le fait de le voir dans ce roman, ça m'a rappelé aussi pas mal de souvenirs. Et c'était vraiment très chouette. Donc voilà, ça me donne aussi envie d'y retourner. Et voilà, donc vous pourrez que partir à New York très bientôt. Et donc de suivre les traces de Ginger et Lola. Je termine ici, donc, cette vidéo, avec mes trois avis-lectures. J'espère que ça vous a donné des idées. Et surtout, là, vraiment, ça a été assez éclectique entre, je dirais, un Cosi Mystery et un Polar Thriller. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, ça peut être sur les deux. C'est vrai que j'ai du mal, en fait, à dire si c'est que un Polar ou qu'un Thriller. Ce sera peut-être plus Polar dans un premier temps. Mais voilà. Et puis, le côté, j'irai littérature contemporaine avec cette jolie histoire écrite par Karen Plante. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux avis-lectures. J'avais un quatrième avis-lecture, enfin, un livre que j'ai terminé ce matin. Je préfère le garder pour la prochaine vidéo. C'est vrai que j'aime bien avoir au minimum deux, voire trois avis à vous donner. Donc, ce sera dans le prochain club de lecture, prochaine vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, passez de très bons moments, ayez de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao !